Bienvenue à Tactics et aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit de chez KWA. On est en train de regarder aujourd'hui le Ronin Recon. Le Ronin Recon c'est le dernier de la famille de Ronin, au moins pour cette année. C'est essentiellement un format similaire à ce qu'on vient de voir, mais cette fois-ci avec une configuration ERG, c'est-à-dire avec le recul. Donc qu'est-ce qu'on a ? Si on va devant à derrière, on a leur silencieux intégré qui est amovible. Il est vraiment court, donc si tu mets une petite extension et un flash hider, il aura un look d'un DMR très intéressant. Le rail M-Lock de chez KWA, super léger, mais toujours robuste. Le corps standard d'un AEG 3.0 avec un trigger guard spécial nouveau. Un grip de EPG de chez PTS, les flip-ups de chez PTS aussi. Et la crosse excellente EPS de chez PTS, qui est parmi les meilleures crosses dans le marché, ou le meilleur crosse dans le marché. Donc, oh oui, j'ai oublié. Il y a aussi ambidextre. Donc, c'est parmi les seuls ERG dans le marché 3.0, ou autres, qui sont ambidextre pour le moment. Donc, on va le tester maintenant. On va commencer avec quelques cours en semi, puis on va réaliser quand il est vide, il va arrêter le système, comme n'importe quel autre ERG. Tant que tu utilises les chargeurs frais de pot, par exemple, ça c'est un chargeur Pimag, originalement de chez PTS, mais lui, il vient aussi avec un chargeur 30-120 d'origine, le K120C. On s'est mis. Bon, rate of fire en full auto, avec une 11.1, 1450 mAh. N'oubliez pas qu'il a le Switch Life Extender déjà préinstallé, qui fait en sorte que rouler des 11, ce n'est pas nécessairement un problème. Et bien voilà, sur un chargeur vide, il n'y a aucune réaction de la gâchette. Je sors le mag, je vais taper sur le bolt catch encore une fois, et remettre l'ensemble, et voilà. Donc voilà le KWA, le Ronin Recon, en format ERG. C'était Gabriel, à la suite.